Le dernier rapport maintenant de l'Observatoire des inégalités. Pour la première fois, les écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres ne s'accroissent plus seulement par le haut, mais aussi par le bas. Les plus modestes ont vu leur niveau de vie baisser entre 2004 et 2014, moins 30 euros par mois en moyenne. L'Observatoire a aussi recensé 950 000 personnes pauvres de plus sur la même période. Les associations qui viennent en aide aux plus démunis sont donc très sollicitées. Illustration à Marseille où des commerces donnent leurs invendus bientôt périmés. Ambroise Boulès et Benoît Jourdan. Il y a de quoi remplir un chariot. Tous les matins dans cette supérette de quartier, le personnel recense les produits frais qui arrivent à l'omption. Tout ce qui est plus bon, je le lève, je le bip et je l'enregistre dans la machine. Tout ça, c'est les dates qui finissent aujourd'hui. Des produits qui seront invendables de quelques heures. Il y a peu, ils auraient fini à la poubelle. Mais grâce à une plateforme internet de la Banque Alimentaire, le gérant va passer une annonce en quelques minutes. 10 kilos de produits sucrés, 10 kilos d'épicerie et enfin pour les produits frais, 20 kilos. Ça fonctionne sur un système de géolocalisation. Les associations qui vont recevoir l'annonce, la première qui va pouvoir la réserver, va venir la récupérer. Instantanément, la responsable de cette association d'entraide dans le quartier reçoit un SMS. 40 kilos de denrées et doit être enlevé de 11h30 à 16h. Monsieur Minassian, bonjour et un grand merci. Je viens répondre à l'offre. Le temps de prendre la voiture, de mettre en place l'équipe. Donc c'est très rapide. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Auparavant, les supérettes et petits commerces n'étaient pas intégrés au réseau de collecte. Des quantités trop faibles pour la Banque Alimentaire. Mais bienvenue pour ces petites associations d'aide sociale. On donnera les produits frais. On va les donner de suite. On va les mettre en promage. En bout de chaîne, les bénéficiaires de l'aide alimentaire repartent avec des produits frais encore bons. Seulement quelques heures après leur sortie de rayon. Les produits frais sont difficiles à avoir dans le genre de circuit, même dans les magasins. Maintenant, par exemple, les denrées comme le poisson et tout ça sont quand même assez chers. Cette mise en relation des commerces et des associations est rendue possible par Proxidon. Un site internet développé à Marseille par la Banque Alimentaire. Une cinquantaine de commerces des Bouches du Rhône sont inscrits. Mais ces concepteurs voient déjà plus grand. Je suis ok, on est à 276 kilos par semaine. Une semaine. C'est pas mal. On n'est que sur 10% des magasins des Bouches du Rhône. Ça veut dire que très facilement, on peut aller à 15-20 tonnes par mois. Ce dispositif financé par le département entend bien grossir encore pour donner une seconde vie à tous les invendus des commerces de bouches.